... au dos, infligé par cet homme, Stan Landson. Eh bien, on dit qu'il ne faut pas lâcher un exemple serré qui martèle. Il a tout fait. Il était jusqu'au Texas pour rencontrer Stan Landson. On a vu que ça avait tourné à une bagarre de roues et tout. Maintenant, il y a eu ce combat-là. Ça, c'est des séquences qu'on voit. Eh bien, c'est là que Martel a mérité son combat de championnat. Et on voit que Martel a son meilleur rétabli de son dos et tout. Mais il ne faut pas oublier que Stan Landson est le champion. Et puis, pour arriver, lui aussi a travaillé très fort. Oui, Stan Landson est un vicieux. Vous pourrez le constater dans les prochaines minutes à l'écran de la lutte internationale. Parce qu'il y a quelques semaines, M. Landson, incrédule, a voulu savoir si Ricky Martel était bel et bien rétabli de tous les problèmes rencontrés au Minnesota et au Cooper Stadium du Texas. Regardez bien aller Stan Landson. Il veut savoir, parce qu'il sait très bien, que la Fédération internationale et la AWA ont conclu l'entente d'un combat pour le titre. La revanche pour Ricky Martel. Et Hanson voulait savoir regarder le piocher sur le dos de Ricky Martel. Mais Ricky Martel est plein de ressources. Ricky Martel est endurant. Il ne s'est pas entraîné en fonction de rencontrer n'importe qui, n'importe quoi, dans n'importe quelle arène. L'homme qui est devant lui est l'homme qu'il doit abattre pour reconquérir son titre de la AWA. Et regardez Hanson qui vient d'emprisonner Ricky Martel dans la prise de l'ours. Et Martel est résistant. Je sais pas, Ricky de bras, mes pieds, c'est un véritable bulldozer. Les gens sont sûrs que Ricky ne prend pas le champion à la légère. Mais malgré tout, il faut voir que les deux hommes se ballent. Ricky Martel, de son côté, il a la vitesse, l'expérience. Il a déjà été champion. Stan Hanson, il a les muscles, il est gros, il est large. Il a tout pour lui, mais quand même, ça va être un combat. Et on ne peut pas plus dire le bon lien. Et les dernières séquences à l'écran de la lutte internationale viendront démontrer que Martel est prêt pour Stan The Man Hanson. Regardez bien Martel qui va revenir. Plusieurs auraient plié devant les charges de Stan The Man Hanson. Mais pas le Québécois Ricky Martel, qui est d'une endurance incroyable. Voilà la prise qui, au Texas, avait tout simplement martyrisé Ricky Martel, qui avait entraîné la blessure au dos. Blessure douloureuse qui avait amené Martel hors de l'arène durant plusieurs semaines. Mais Martel, lui, a trouvé le moyen, lors de ce combat, il y a quelques semaines, de sortir de l'impasse. Et Ricky Martel va montrer au gros Hanson de quel point il se chose, Gino. Oui, parce que c'est une prise qui est très douloureuse. Mais quand même, ça a prouvé une chose, que Martel a rétabli de sa blessure et que Martel n'était pas prêt à abandonner sur cette prise. Ça veut dire une chose que Martel est prêt pour notre combat de championnat. Et l'arbitre se montrait insistant à l'endroit de Martel. Stan Hanson n'en reviendra pas lui-même. Parce que Martel trouve le moyen de glisser jusqu'au câble. Le bris est demandé et là Martel, à la grande surprise, de Stan de Man Hanson, va récupérer. Et Martel, dès comme s'il était vraiment atteint, plus que Hanson le prévoyait. Là, il est soulevé. Martel passe derrière lui. Voici comment Martel démontre jusqu'à quel point il est de la race des champions. Et qu'il peut maintenant aspirer à redevenir le champion de la AWA.